Voilà que nous avons fini cette grande excursion que nous aurons faite ensemble à la découverte de la Révolution française. Alors qu'est-ce qu'il y en reste ? Qu'est-ce que nous avons appris ? J'espère tout de même un certain nombre de choses. D'abord, il y a plusieurs visages, plusieurs visages illustres, qui connaissent maintenant un nouvel éclairage, un éclairage quelquefois dur, le rude éclairage de la vérité. Quand je pense à Proudhon, par exemple, qui en 1951, lorsqu'il félicitait Michelet d'avoir présenté la Révolution telle qu'elle, Proudhon célébrait ce mirabeau qu'il appelait le plus magnifique instrument de la Révolution, et ce danton dont il disait qu'il fut l'âme la plus généreuse. Mirabeau, nous avons vu qui c'était, Mirabeau ? Nous avons vu que c'était un lion, comme on a dit, un lion avec des griffes en caoutchouc mousse. Nous avons entendu le tonnerre de Mirabeau qui se transformait toujours à la fin en romance ou en mélodie. Mirabeau, c'était l'homme qui prononçait des paroles tonitruantes, mais qui aboutissait toujours à une conclusion favorable à la cour. Vous vous rappelez que Mirabeau, qui se faisait applaudir à Paris au Palais-Royal, et les femmes du Palais-Royal l'appelaient notre petite mère Mirabeau. Mirabeau, c'était l'homme qui soutenait le veto absolu pour le roi. C'était l'homme qui avait dit, il faut laisser au roi la possibilité de déclarer lui-même la guerre, de choisir la paix et la guerre. Mirabeau était l'homme aussi de la loi martiale. Un vendu, un imposteur. Danton. Danton, un autre vendu. Nous avons le document maintenant que Robespierre ne connaissait pas. Le fameux document, c'est la lettre de Mirabeau à Lamarck, la lettre du 10 mars 1991, dans laquelle nous avons la certitude absolue que la veille, 30 000 livres avaient été livrés par la cour à Danton. Seulement, Danton, il était un peu particulier parce qu'il était déloyal une fois qu'il s'était fait acheter. Dans cette lettre de Mirabeau à Lamarck, Mirabeau proteste et dit, mais Danton fait un très mauvais usage de l'argent qu'on lui a remis. Pourquoi ? Parce que Danton veut faire monter ses prix. Remarquez les dates, hein ? C'est le 10 mars 1991 que nous apprenons que Mirabeau vient de lui faire ce versement. Je vous ai raconté que le 18 avril, donc un mois après, le 18 avril 1991, Danton est à la tête de la foule qui empêche le roi et la reine de sortir du palais des Tuileries lorsque le roi voulait aller communier des mains d'un insermenté à Saint-Cloud. Vous vous rappelez cette histoire assez affreuse où la foule, poussée par Danton, entourait le carrosse du roi et prononçait des paroles affreuses dans ce malheureux homme, s'entendait appeler gros cochon et sa femme qui était à côté de lui se faisait appeler putain. Il était là, Danton. Pourquoi ? Pour faire monter ses prix, je viens de vous le dire. Pour dire, on ne m'a pas encore assez payé. Si vous voulez, étant donné l'ascendant que j'ai sur la foule, si vous voulez obtenir de moi davantage, eh bien, payez plus. Voilà qui était, Danton. Gérard Walter, dont je ne vous ai pas encore parlé, qui est un bon connaisseur de la Révolution et qui a donné dans l'édition de la Pléiade l'histoire de la Révolution de Michelet avec toutes sortes de notes et commentaires extrêmement importants et qui rétablissent la vérité. Gérard Walter dit, oui, après tout, tant pis, si Danton a été vendu, tant pis. L'important, c'est de savoir s'il a servi la Révolution. Et Gérard Walter croyait pouvoir conclure, oui, il a servi la Révolution. J'ai bien étudié la question aussi et je vous l'ai présenté à mesure. Et je n'ai pas l'impression... que Danton ait jamais servi la Révolution. Que tous les événements qui se sont produits, les événements importants de la Révolution, il y a contribué peut-être en marge, c'est pas du tout lui qui les a créés. Par conséquent, je crois pouvoir conclure que Danton, en fait, ça a été la mouche du coche. Une grosse mouche verte et vrombissante, et pas davantage. Nous avons vu aussi, je crois, s'éclairer le visage des Girondins. Qu'est-ce que c'est finalement les Girondins ? Les Girondins, ils ont été, à mon avis, extrêmement bien définis par Jaurès, quand il dit, c'était une oligarchie de beau-parleur et de bourgeoise arrogant. Et qu'est-ce que c'était Carnot ? Carnot, avec sa fameuse légende de l'organisateur de la victoire, Carnot était un homme qui pensait conservation sociale, comme Cambon. Et Carnot a été l'instigateur, l'ordonnateur, si vous voulez, de cette guerre de pillages. Heureusement qu'à côté de ces visages-là, il y en a d'autres qui vous réconfortent, d'autres qui vous font échapper à cette asphyxie. Qui, par exemple ? Ben, il y a ces petits curés dont je vous ai parlé. À la Grégoire, par exemple. L'abbé Grégoire, qui était curé constitutionnel, qui avait rompu avec Rome, parce qu'il ne voulait pas se couper du peuple. Il s'est passé à la Convention une scène pathétique le 7 novembre 1993, lorsque l'archevêque Gobel de Paris est venu se déprétriser, imité du reste par ce pasteur affairiste qui s'appelait Julien de Toulouse et qui lui aussi s'est dépasteurisé ce jour-là. Alors Thirion, qui était un ami de Danton, Thirion a pris à partie Grégoire. Grégoire qui siégeait en costume d'évêque. Et il m'a dit, et vous, Grégoire ? Grégoire a dit, vous n'obtiendrez jamais de moi un renoncement. Il y a Grégoire. Il y a un autre petit curé dont je vous ai parlé qui s'appelait Pierre d'Olivier, celui qui avait défendu les paysans des Tempes, qui était poursuivi parce qu'ils avaient tué le maire Simonot. Et il a dit pourquoi ils l'avaient tué. Non, il n'excusait pas le crime, mais il expliquait les souffrances des paysans. Il y a cet autre petit curé encore qui s'appelait Jacques Roux. Demanger, monsieur Demanger, a fait un petit bouquin, un curé rouge, Jacques Roux. C'est vrai que c'est une belle figure, ce Jacques Roux. C'était un curé des pauvres qui travaillait en plein Paris, dans le quartier des Gravilliers, vivait là avec son chien, il n'avait pas un sou. Il s'occupait avant tout des malheureux. Et puis vous avez un pasteur admirable qui fait contraste avec les Juliennes-Toulouse, avec les Rabeaux-Saint-Étienne, avec les La Source. Vous vous rappelez, c'est Jean-Bon-Saint-André. C'est une grande figure, Jean-Bon-Saint-André. C'est l'homme qui, au comité de salut public, s'était occupé spécialement de la marine. La marine qui avait pris le sale coup, que vous savez, lorsque les Amigros, les Amiraux, Trogoff et Chose-Gros, avaient livré aux Anglais notre flotte de la Méditerranée. Jean-Bon-Saint-André a pris ça en main. Il a constitué des manufactures nationalisées à Brest. Et c'est grâce à lui que la Révolution sur mer s'est faite également respectée. Veille Billot-Varène. Je le salue également, Billot-Varène. C'était un athée. Un athée noble, rectiligne, qui savait ce qu'il voulait. Et puis il y a Saint-Just, dont je n'ai peut-être pas assez parlé. Saint-Just, dont on nous dit qu'il était tellement beau qu'il ressemblait à un archange. J'ai trouvé chez Malraux une phrase qui m'a assez amusé parce que je la crois juste. Malraux dit « La légende de Saint-Just doit beaucoup à sa beauté. » Non, disait Malraux, je crois plutôt que la beauté de Saint-Just vient de sa légende. C'est vrai, j'ai regardé les images de Saint-Just. Il n'était pas tellement beau que ça. Il avait le front un peu court. N'empêche que c'était un cœur pur et un être noble. Et puis il y a Couton. Couton, c'était un député à la législative. Couton, c'était un homme qui depuis 1991 était paralysé des jambes. Quand il est député à la Convention, on le traîne dans une petite voiture. Cet homme avait beaucoup réfléchi. Cet homme qui était un notable, enfin qui avait de l'argent, et qui avait été délégué à la législative, a regardé les choses d'une façon limpide, lucide, loyale. Et il a compris où était la vérité du côté de Robespierre. Et cet homme savait parfaitement, soutenant jusqu'à la fin Robespierre, qu'il allait à la mort. Dans la nuit du 27 juillet, lorsque Léonard Bourdon, à la tête d'une bande de gendarmes, entre dans l'hôtel de ville parce que cette fois, il n'y a plus de danger et qu'il n'y a plus personne pour défendre Robespierre, Couton est là, dans sa petite voiture. Alors qu'est-ce qu'on lui fait ? Eh bien, on le conduit au sommet du grand escalier de l'hôtel de ville et on le précipite dans sa petite voiture au bas de l'escalier. Ce qui permettra de dire à M. Gaxot, avec beaucoup d'élégance, au bas de son escalier, Couton faisait le mort. Vous savez qu'à cause de ses jambes qui étaient repliées et qu'on ne pouvait pas déplier, quand on l'a exécuté avec Robespierre le lendemain, Couton a été obligé de le mettre de profil sur la guillotine. Et puis il y a Marat aussi. Marat et son affreuse réputation imméritée. Marat était quelqu'un de noble, Marat était quelqu'un de totalement désintéressé. Il n'avait pas un sou lorsqu'on l'a tué, lorsque Charlotte Corday l'a assassiné dans sa baignoire et qu'on a fait l'inventaire de ses biens. Il y avait quelques assignats. Un homme qui donnait tout. Le frère de Robespierre, Augustin, a fait là-dessus une déclaration. Marat, c'est une grande figure de la Révolution. Et puis bien sûr, Robespierre. Robespierre, je vous en ai beaucoup parlé et je voudrais que la dernière image qui vous reste de Robespierre, que ce soit celle de cet homme, le 8 juin 94, le jour de la fête de l'être suprême. Lorsque là, à la tête de la convention sur le champ de Mars, il marche avec son petit bouquet tricolore à la main. Il marche le cœur tout bouleversé dans cette espèce de fête de Dieu ressuscité qu'était la fête de l'être suprême. Une fête de Dieu qui avait un sens nouveau, qui était toute jeune, toute nouvelle, toute brûlante. La deuxième chose que je voudrais vous dire aussi et que je crois que nous avons appris c'est d'avoir une vue plus nette et plus exacte de ce que l'on appelle la révolution française et sous ces mots révolution française, il y a deux réalités successives et qui sont absolument opposées de réalités antithétiques. Il y a d'abord de 1789 à 1792 jusqu'au 10 août la prise du pouvoir par l'oligarchie financière. C'est ça la première révolution entre guillemets et ce n'est pas une révolution, c'est une réforme. C'est-à-dire que c'est la monarchie qui subsiste, cette monarchie qui était d'abord absolue et qui est maintenant une monarchie contrôlée, contrôlée par qui ? Par la fortune mobilière, par la bourgeoisie à faire. Et la date capitale de cette première partie de la fausse révolution, la date capitale que les Malouins ne soulignent jamais assez et même on fait quelquefois exprès d'en parler à peine, c'est le 17 juillet 1991 lorsque la bourgeoisie jette le masque et après être servi des pauvres comme levier et leur tire dessus les centaines de morts du champ de mars grâce aux troupes de Lafayette à la garde nationale des notables de Lafayette qui tirent sur le peuple le 17 juillet 1991. Deuxième révolution, alors pour de bon la révolution, à partir du 10 août 1992, cette fois c'est le quadrilleux d'État, cette fois c'est les pauvres, cette fois c'est les prolétaires, c'est les ouvriers, c'est les paysans qui sont dans le coup. Il ne s'agit plus d'une première partie de la fausse révolution où les bourgeois disaient l'État c'est nous. Il s'agit maintenant de toute la France qui est dans le coup. Ah, toute la France. Je vous l'ai assez dit, quand on regarde les chiffres, on voit comme les Votants sont peu nombreux. Il faut se rendre compte de ce que c'était que cette France, ces bêtes de somme depuis des centaines d'années qui étaient courbées sous le poids de ceux qui les dirigeaient, sous le poids de ces Voltaériens qui utilisaient l'idée de Voltaire à savoir que le petit nombre doit être nourri par le grand nombre. Qu'est-ce que c'est ces pauvres gens ? Ce sont des abrutis, ce sont des gens qui commencent à peine à ouvrir les yeux. Alors, ce n'est pas étonnant que ça se compte par dizaines de mille et non même pas par centaines de mille ceux qui commencent à comprendre de quoi il s'agit. Néanmoins, à ce moment-là, c'était quelque chose d'important et de capital qui était en jeu. Cette fois, c'était vraiment la Révolution et pour de bon. Alors, alors les possédants, ceux qui avaient fait la première partie de la Révolution, ceux qui avaient trouvé à leur service d'abord ces Girondins qui s'étaient constitués comme l'aile marchande ou le bataillon de choc des riches et qui ont trouvé ensuite à leur service des gens comme Danton, comme Barrère, comme Cambon et comme Carnot, ces possédants, ils n'ont pas de cesse que se termine cet intermède pour eux abominable, odieux, où il s'agit vraiment de la République, où il s'agit de la France qui est dans le coup et ça n'aura pas duré longtemps. L'intermède républicain, le vrai intermède révolutionnaire, ça commence le 10 août 92 et ça se termine le 27 juillet 94 par la chute de Robespierre. Et à la suite de quelques chaos et de quelques secousses dans ce qu'on appelle le Directoire, on va aboutir à ce recours au sabre. Les honnêtes gens, c'est un mot qui avait été créé, vous savez, par Lafayette, c'est Lafayette aussi qui a créé le mot dérisoire de Sanculotte. Les honnêtes gens se disent, il nous faut un sabre pour faire tenir tranquille la fameuse Tanaille. Et on va aboutir à quoi ? On va aboutir au 18 brumaire, c'est-à-dire 9 novembre 99, avec cette conjonction des industriels représentés par Perrier, des banquiers représentés par le banquier suisse Pergot et du caïd en chef, du chef des généraux Pidard, le petit Bonaparte. À ce moment-là, les honnêtes gens seront tranquilles pour plus de 50 ans jusqu'en 1848. C'est cette vue réelle des choses qui a permis à M. Gauthier, dont je vous ai déjà parlé une fois, qui a fait un livre excellent sur la prise de la Bastille, qui a permis, dis-je, à M. Gauthier de prononcer une formule à la fois désabusée et lucide sur la révolution. Qu'est-ce que c'est que la révolution, disait M. Gauthier ? Après tout, après tout, ça n'a été que le passage, dit-il, le passage du système féodal expirant au système capitaliste naissant. Ce n'était pas comme ça quand Robespierre l'a vu, vu la révolution, envers cette divergence d'idées, lui avait coûté la vie. Je voudrais ouvrir là une petite parenthèse et vous dire que notre étude nous a peut-être appris aussi à nous méfier terriblement des présentations officielles ou des présentations traditionnelles de la révolution française. Je pense aux générations auxquelles j'appartiens à ceux qui avaient comme ça 10, 12 ans en 1914. Il y avait d'une part, vous savez, la France était coupée en deux de mon temps. Il y avait les enfants de la bourgeoisie qui étaient élevés dans les écoles libres, dans les écoles confessionnelles. Et j'ai eu la curiosité de regarder ce que l'on apprenait à ces enfants dans les écoles catholiques, comment on leur montrait la révolution. C'était tout diabolique, c'était la suite de la réforme. C'était les gens de bien qui avaient été attaqués par les gens à sabot. Mais dans les histoires officielles, à l'histoire laïque, eh bien c'était la préoccupation avant tout de nous cacher le fond des choses. C'était toujours l'idée secrète de Gambetta qui en 1880 avait prononcé à Belleville un fameux discours où il avait dit « Il n'y a pas de questions sociales ! » À quoi Gilles Vallès avait répondu « Il n'y a pas de questions sociales, il n'y en a pas d'autres. » Ce que nous avons appris également, c'est à nous méfier du vocabulaire. Vous avez peut-être vu avec moi au cours de la révolution à quel point les politiciens, et j'emploie ce mot dans son sens péjoratif, sont des gens qui savent faire bon usage du vocabulaire, c'est-à-dire faire dire au mot le contraire de ce qu'il signifie. Alors quand vous voyez Sieyès par exemple qui dit « La nation », on pourrait croire qu'il s'agit des 25 millions de Français, pas du tout. Lorsque Sieyès dit « La nation », il pense aux 500 000 mangeurs, il pense à la bourgeoisie d'affaires. Lorsque vous voyez un homme comme Turgot, un homme comme Condorcet, ou un homme comme le Girondin, Roland, parler de la liberté avec les yeux hors de la tête, qu'est-ce qu'ils veulent dire avec leur liberté ? Et cette liberté économique, Marat l'avait admirablement définie. La liberté économique, ça signifiait avant tout la liberté donnée aux riches de continuer leur exploitation sur les pauvres. Le bon usage du vocabulaire, il a continué bien au-delà de la Révolution. Vous en avez vu un joli exemple avec l'insurrection bourgeoise de Lyon en 1993. Lorsque les royalistes et les Girondins mélangés, quand ils ont renversé la municipalité ouvrière, ont inventé de s'appeler « Comité révolutionnaire et populaire de salut public ». Tout ça pour masquer ce que c'était que leur réalité de révolution conservatrice. Et à la fin du 19e siècle, qu'est-ce que nous avons vu en France, à Paris ? Nous avons vu ce fameux gouvernement dit de la défense nationale qui était en fait un gouvernement de la défense sociale. Et encore plus près de nous, avec le nationalisme intégral de M. Maurras. La France d'abord, la France avant tout. Nous avons vu ce que ça signifiait lorsque la France a connu l'occupation nazie et qu'on a vu à ce moment-là M. Maurras partager ses bureaux de l'action française à Lyon avec la Gestapo. Le bon usage du vocabulaire en politique, vous savez, c'est capital. Troisièmement, ce que nous avons peut-être appris tous ensemble, c'est une mise en garde contre le système que j'appellerais des larmes à sens unique et des attendrissements dirigés. L'arme pour le roi et la reine, je veux bien. certes, ils étaient très coupables, mais tout de même, c'était impossible de ne pas être émus quand on pense à ce qui s'était passé au temple lorsqu'on les a vus tous les deux monter successivement à la guillotine. Et je veux bien m'attendre sur eux et c'est vrai qu'ils m'ont émus, mais pourquoi est-ce qu'on ne nous parle jamais des autres ? Pourquoi est-ce qu'on ne nous parle jamais dans les histoires de ceux qui ont été massacrés parce qu'ils étaient des pauvres et qui voulaient se mêler de s'ils ne gardent pas le 17 juillet 91 sur le champ de Mars ? Pourquoi est-ce qu'on ne nous parle pas de ces braves gens, de ces petits républicains de Vendée qui, à Mâche-Coule, le 10 mars 93, ont été brûlés vifs par les Vendéens ? Pourquoi est-ce qu'on ne nous parle jamais de ces ouvriers de Toulon qui ont été, je vous le disais, suspendus par le dessous de la mâchoire à des crocs de boucherie par les soins de la nouvelle municipalité dirigée par les amiraux qui s'étaient vendus aux Anglais ? Septembre, les massacres de septembre 92, ça, c'est pas très beau en effet et j'ai dit que c'était pas beau. Mais attention, est-ce que vous vous rappelez ce que c'était que le manifeste de Brunswick qui datait de quatre jours auparavant, manifeste de Brunswick où les émigrés où les prussiens d'accord avec le roi disaient si, parisiens, si vous osez vous défendre, vous savez ce qui vous attend. Vous serez exterminés et Paris sera anéanti. Par conséquent, si les émigrés, si les aristocrates, si la cour avait gagné, les rues de Paris auraient connu plus de potence qu'il n'y avait eu de croix dressée sur la route entre Capoue et Rome après la défaite de Spartacus. C'est des choses à ne pas oublier. Je me méfie, vous savez, je me méfie de ces pétiers toujours inégales et de ces larmes qu'on nous oblige à verser uniquement sur les morts du bon parti. Victor Hugo a dit là-dessus des choses que je vais vous rappeler. Victor Hugo avait assisté de loin, mais il avait assisté à deux choses. Il avait assisté de près d'abord au 2 décembre et il avait vu l'enfant, l'enfant de 7 ans qui avait été tué par le gang Bonapartiste dans la rue d'Ictone. Et il avait assisté d'un peu plus loin au meurtre, plus tard, sous la commune de Mgr Darbois, l'archevêque de Paris que la commune a tué, en effet. Et vous imaginez le bruit qu'on faisait autour de la mort de l'archevêque ? C'est affreux ! Les gens de la commune ont tué l'archevêque. Et Victor Hugo disait « Sans doute, c'est affreux d'avoir tué cet archevêque, mais pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais de l'enfant tué, de la rue d'Ictone ? Un enfant, après tout, un enfant, ça vaut bien un archevêque. » Et enfin, et enfin la révolution. Alors qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Est-ce qu'il y a un mythe révolutionnaire ? Est-ce qu'il y a une blague la révolution ? Eh bien, je vais reprendre ce mot de mythe parce qu'il a deux sens. Il a un sens de mystification. Et un mythe, c'est également autre chose. C'est également une espèce de grande lumière confuse et attractive. C'est quelque chose comme une vision mystique. Mystification, oui, la première fausse révolution. La révolution bourgeoise. La révolution de la déclaration menteuse des droits de l'homme. Menteuse, parce que la déclaration des droits de l'homme disait que tous les hommes sont libres et égaux. Oui, ils sont libres, mais pas vous, ouvriers, parce qu'on vous interdit de vous grouper pour vous défendre contre ceux qui vous exploitent. Égaux, mais pas vous, les pauvres, parce qu'on va vous retirer le droit de vôtre. Mythe, maintenant, à partir de 1992. Ce vers quoi marchait Robespierre, ce que voulait Robespierre, cette construction d'une cité juste, la vision d'un monde où l'homme, comme on disait, pouvait accomplir sa destination. Victor Hugo, qui écrivait en 1862 « C'est misérable, c'est-à-dire sous l'Empire » disait, les institutions n'y sont plus, certes, le moulin n'y est plus, mais le vent souffle toujours. Ce vent, voyez-vous, il n'a plus jamais cessé de souffler. Il souffle maintenant sur le monde entier et il venait de loin. Après tout, c'était le vent de la Pentecôte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada